Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous, nous qui voulons tout savoir, qui avons l'instinct de l'inspecteur Clouseau ou de l'inspecteur Gadget. Heureux de vous retrouver, villageois de YouTube, grande famille universelle. Merci à tous les abonnés. 17 décembre 2019, on approche cette journée traditionnelle. Donc, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Ce n'est pas la vraie date de naissance de Jésus. Écoutez, il n'y a rien de satanique. Tout n'est pas satanique, tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas conspiration. Il y a des moyens de juste prendre les événements comme ils viennent et de respirer profondément. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message aussi de Belgique qu'on salue, les Belges, en passant. Est-ce que Belgique est encore un pays ou c'est un non-pays? On ne le sait plus. Il fait 17 degrés un 17 décembre ou un 17 degrés un 16 décembre. Je ne sais pas si c'est le message d'Ordia. Ça ne prouve rien. Il y a des anomalies climatiques comme ça. Mes parents m'en ont parlé dans le temps, comme vous en avez entendu parler. Si vous allez faire des recherches dans les archives, il y a un jour de janvier où il y a fait 15 degrés, un jour de juillet où il y a fait 0 degré. On ne peut pas se baser sur des événements vraiment exceptionnels pour définir une théorie ou une idéologie ou une tendance. Donc, calmez-vous, calmez-vous tout le monde. Respirez, connectez-vous avec la matrice divine. Vous allez vous sentir bien mieux. Pendant ce temps-là, il y a une vieille histoire, ceux qui sont initiés aux extraterrestres, aux UFO, qui suscitent encore des grattements de tête. Ça se passe en Angleterre. Une interruption de télévision en 1977, en pleine, pleine heure de grande écoute, une émission est interrompue. Puis, il y a quelque chose d'autre qui embarque par-dessus. C'est une voie étrange. Ça a l'air d'être une voie qui vient de l'au-delà. On n'a jamais vraiment pu arriver au fond de cette histoire-là. Les agences gouvernementales qui réglementent les signaux de télévision et de radio sont assez audacieuses quand il s'agit de maintenir la sécurité des ondes. Mais juste après 17h26, 17h, le 26 novembre 1977, des spectateurs, sans méfiance en Angleterre, qui écoutaient les nouvelles du soir, ont connu une interruption de la diffusion de Southern Television par une voix venant de l'espace. À ce jour, personne ne sait avec certitude qui était derrière l'interruption. Et ce samedi soir particulier, à l'insu de ceux qui travaillaient dans une station de télévision indépendante du sud de l'Angleterre, des milliers de téléspectateurs ont été soumis à un message de six minutes d'une entité se faisant appeler Vrillon du Astar Galactic Command. Au cours de l'émission, Vrillon a averti son public modeste des dangers que les humains se faisaient courir en utilisant des armes de destruction massive. Vrillon a également confirmé le phénomène OVNI et la présence de sa race. Vue comme des lumières dans le ciel, Vrillon a averti l'humanité de se méfier des faux prophètes et des mots de l'argent, avant d'implorer son public de vivre en harmonie et de déposer ses armes. La transmission est revenue à la programmation normale programmée de la soirée de Lonely Toons, avant que les téléspectateurs ne soient assurés que le diffuseur de nouvelles Andrews Gardner allait bien et que tout était simplement un canular. Mais certains ont commencé à paniquer, téléphonant frénétiquement à la station en supposant que l'Apocalypse était sur eux, malgré l'envoi apparemment pacifique du commandant Astar. Les stations de nouvelles ont déformé l'histoire, apportant différents noms et versions du message de Vrillon. Cela a ajouté à la confusion, créant une anxiété de type « guerre des mondes » parmi ceux qui ne pouvaient pas imaginer la possibilité d'un canular. Le complot s'ajoute au fait que le coupable de la transmission n'a toujours pas été découvert. Beaucoup pensaient que l'émission était le fait de la communauté raélienne, l'église OVNI fondée quatre ans plus tôt par Claude Vrillon, dont le nom sonne et ressemble étrangement au commandant Astar Vrillon. Le nom Vrillon n'était-il qu'une prononciation erronée de Vrillon. L'émission Southern Television est souvent comparée à l'interruption de l'émission Max Headroom, Chicago de 1987, où l'interruption par le Captain Midnight HBO un an plus tôt, bien que le coupable, dans ce dernier cas, se soit avéré être un employé mécontent. Le système de radiodiffusion particulier utilisé par la station de télévision Saturn était inhabituel, en ce sens qu'il renvoyait un signal à un autre émetteur sur l'île de White, plutôt que d'utiliser une ligne fixe directe comme la plupart des émetteurs de télévision à l'époque. Cela a permis d'interférer avec le signal, bien qu'il faudrait une personne connaissant bien la technologie pour l'intercepter et l'interrompre. Ce qui est étrange à propos de l'émission de cet acheteur commande, c'est que tout le monde n'a pas entendu le nom de Vrillon ce soir-là. Certains disent qu'ils ont entendu le nom de Asteron, certains ont entendu Guillon, et d'autres ont entendu Brahmaha, ajoutant à l'intrigue le fait que la seule preuve audio au vidage du message est une reconstitution. L'un des auteurs de la religion OVNI était un homme du nom George Van Tassel. À la fin des années 40, Van Tassel s'est retrouvé dans une région du désert de Mojave à la demande d'un ami excentrique nommé Frank Crister, Crister, Crister s'était créé une maison sous un énorme rocher connu sous le nom de Giant Rock, qui était sacré par les tribus amérindiennes locales, mais deviendrait l'épicentre de l'un des plus grands mouvements devenus en Amérique du Nord. Crister a creusé sa maison sous ce rocher autonome de 70 pieds et a construit un certain nombre de pistes d'atterrissage autour. Sans surprise, beaucoup de gens pensaient qu'il était étrange et évitait ses fouilles souterraines. Puis, dans des circonstances étranges, Crister s'est retrouvé en difficulté avec le gouvernement et a été accusé d'être un espion avant d'être tué en 1942 lors d'un affrontement policier impliquant une boîte de dynamite. Van Tassel a travaillé pour Douglas Aircraft et Lockheed en tant qu'ingénieur aéronautique et testeur en vol pour des avions expérimentaux avant de déménager sa famille dans le désert où Crister avait vécu. Là, il a construit un café et a reçu l'approbation du BLM pour organiser des conventions et exploiter les pistes d'atterrissage de Crister. Bientôt, la famille a commencé à organiser des conventions OVNI pour des milliers de personnes. Van Tassel croyant que Giant Rock était une source d'énergie électromagnétique qui lui permettait de contacter des extraterrestres. Il tiendrait des cérémonies de méditation sous le rocher pour contacter ces entités dont l'une a donné lieu à une rencontre avec un étranger qui lui a donné le schéma de construction de l'Intergraton, une structure censée être capable de voyager dans le temps et qui existe toujours à ce jour. Ici, on voit le fameux Intergraton. L'une des entités rencontrées par Van Tassel était appelée Ashtar qui a dit qu'il était sur une station spatiale supervisant la Terre. Ashtar a donné un avertissement terrible d'un sentiment similaire à l'interruption de 1977 de la télévision du Sud de l'Angleterre impliquant des avertissements sur les armes nucléaires et la destruction de la planète et engendrant une religiosité OVNI entière qui existe toujours à ce jour. Alors que tout cela semble fantastique et peut être le produit d'une imagination débordante, il y a un événement lié à Van Tassel qui ajoute une couche étrange à l'histoire. En juin 1952, avant l'incident d'OVNI à Washington, d'ici, Van Tassel a envoyé une série de lettres aux agences gouvernementales avertissant que les vaisseaux spatiaux survoleraient bientôt Washington. Quelques semaines plus tard, l'un des plus grands événements d'OVNI s'est produit au cours duquel des milliers de personnes ont assisté à ce qui semblait être une flotte d'engins spatiaux planant au-dessus du bâtiment du Capitole. C'est la même année qu'il prétend avoir été contacté par Ashtar. L'histoire de George Van Tassel a pris une fin étrange, abrupte, lorsqu'il est décédé subitement d'une crise cardiaque lors de la construction de l'intergraton. Ceux qui l'ont connu ont dit qu'il était en bonne santé et sont sceptiques quant à la cause apparente de son décès. L'intergraton n'a jamais été entièrement achevé car Van Tassel n'a jamais partagé les derniers détails sur les fonctions électromagnétiques de son projet. La nuit avant Halloween en 1938, Orson Welles a raconté son drame de science-fiction War of the World au cours d'une émission de radio qui aurait provoqué la panique de milliers de personnes en supposant qu'une invasion extraterrestre était en train de se produire. La mesure dans laquelle les gens ont véritablement eu peur et sont descendus dans la rue est discutable, mais certains ont proposé l'idée que ce type de diffusion dystopique aurait pu faire partie d'un test gouvernemental évaluant la sensibilité de la population à une agression extraterrestre simulée. Serait-il possible que l'interruption de la diffusion de Southern Television en 1977 soit un test du même akabite? Le complot de longue date, Project Blue Beam, suggère l'idée que le gouvernement puisse un jour organiser une invasion extraterrestre comme moyen de contrôler la population ou de recueillir un soutien pour combattre un ennemi invisible dans un événement sous un faux drapeau à un false flag. Le récent exposé du New York Times sur le programme clandestin d'OVNI du Pentagone a laissé un certain malaise pensant que cette déviliation soudaine pourrait être justement cela. Cette admission d'un programme à budget noir de 22 millions de dollars pour étudier les OVNI est venue des efforts d'une équipe dirigée par la rockstar de la pop, Tom DeLongey, un choix étrange pour mener une révélation si profonde. Pendant ce temps, sa correspondance avec des contacts du gouvernement et un cadre d'agents militaires de haut niveau de la CIA sonnent comme une campagne de désinformation en préparation. Le gouvernement américain est connu pour manipuler et jouer avec l'esprit des croyants en OVNI, les conduisant parfois à bord de la folie avant de protéger des secrets. Serait-il exagéré de penser que cela pourrait être le dernier? Pourtant, la question de la voix qui a créé l'interruption de la diffusion de la télévision du Sud, prétendant être une entité extraterrestre du Ashtar Galactic Command, demeure. S'il est probable que le coupable était simplement quelqu'un qui voulait créer un canulant, le ton sobre du message ajoute à la mystique de ce signal venu de l'espace. Était-ce le même Ashtar avec lequel George Van Tassel était en contact ou était-ce un test pour une invasion extraterrestre mise en scène à venir? Vraiment intéressant tout ça. Je voulais vous partager cette histoire-là qui revient à la surface. Je vous reviens avec plein d'autres histoires d'extraterrestres, dont une attaque à Los Angeles. On va voir c'était quoi cette histoire-là.